Ok, donc maintenant on va passer au cran suivant du raisonnement. On a vu des conflits d'environnement, on a vu ces multiples négociations et maintenant on est fondé à se poser la question comment on peut intervenir pour faciliter la négociation. C'est-à-dire que, pas seulement négocier une fois qu'on est placé dans la situation, mais essayer de faciliter la résolution des conflits par la négociation. Alors, dans cette discussion-là, il y a un modèle intellectuel qui est très très prégnant, c'est celui de la médiation. Alors, dans le champ de l'environnement, la médiation s'est développée énormément aux Etats-Unis depuis la deuxième moitié des années 70 et elle est devenue un mode assez systématique de règlement des conflits d'environnement. Et en 82, j'ai fait une longue mission aux Etats-Unis pour étudier la mise en place très rapide à l'époque de ces techniques de médiation aux Etats-Unis, voir comment ça marchait et se demander est-ce que ça peut être transposé en France. Alors, ces médiateurs de l'environnement nous disent d'abord quelles sont les conditions de la médiation. Donc ces conditions, c'est l'impasse. C'est pas la peine de tenter une médiation dans un dossier qui n'est pas dans l'impasse. Pourquoi ? Bien là, on va reconnaître... Alors, d'abord, parce que dans l'impasse, on voit bien qu'est-ce qui pose problème. Deuxièmement, on voit bien quels sont les acteurs en présence. Parce qu'ils ont été obligés de se manifester pour bloquer. Et troisièmement, il n'y a plus d'options unilatérales. Si vous êtes dans l'impasse, c'est synonyme de dire aucun des deux acteurs n'a d'options pour agir de manière unilatérale et forcée sur l'autre. Donc, on se retrouve bien dans les bases de la théorie de la négociation. Puisqu'il n'y a plus d'options pour agir de manière unilatérale, eh bien, on va être obligés d'essayer de trouver une solution d'un combat d'accord. L'impasse, elle peut être aussi le garant d'une sorte d'équilibre relatif des pouvoirs. Il y a une autre condition majeure qui est l'urgence réelle de trouver une solution. Et là, ils insistent énormément sur le fait que ce n'est pas la même chose d'avoir une urgence réelle et d'avoir une urgence de principe. Du genre, si on ne fait rien, on va dans le mur. Ouais, mais si le mur, c'est un mur qui est peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 15 ans, on n'est pas dans une vraie situation d'urgence. Pour que l'on puisse faire une médiation, il faut qu'il y ait un vrai sens de l'urgence, que si on n'agit pas, ça va être pire. Sans ça, la meilleure alternative à la résolution par la négociation, c'est tout simplement d'attendre. C'est l'évitement, en quelque sorte, dans la configuration de composition. Et puis, évidemment, il faut qu'il existe des marges de négociation. Mais ça, on ne le sait pas forcément au départ. Ensuite, au-delà de ces conditions, quelles sont les règles du jeu de la médiation ? C'est-à-dire qu'on confond beaucoup de choses sous l'étiquette de médiation. C'est un processus dans lequel, 1. Les acteurs s'engagent de manière volontaire. Vous ne pouvez pas forcer des gens à participer à une médiation. 2. Ils ont une volonté de faire des concessions pour aboutir. 3. Ils prennent eux-mêmes une responsabilité commune sur le processus de médiation. Bien sûr, les décisions sont prises à l'unanimité. Ça, qu'est-ce que ça signifie ? C'est simplement que la médiation, c'est une négociation. Simplement, c'est une négociation qui bénéficie de l'appui d'un médiateur. Parfois, les gens posent la question, c'est quoi la différence entre une médiation et une négociation ? Une médiation est une négociation, plus l'ajout d'un intervenant tiers pour faciliter la négociation. Ou c'est une négociation facilitée par un tiers. Et puis, il faut aussi que les participants à la négociation s'engagent à ne retenir que des solutions réalisables. Sans ça, on est en réalité dans un cas de figure de pseudo-négociation. Si je suis dans une négociation et que je suis prêt à envisager de mettre d'accord sur des choses qui ne peuvent pas être réalisées, eh bien en réalité, je suis dans une pseudo-négociation. Donc, il est clair dans ces règles du jeu que la médiation, c'est une négociation facilitée. Enfin, le médiateur. Le médiateur, il n'a pas de pouvoir ni sur la situation, ni sur les acteurs. Et il est aussi neutre que possible. Alors ça, ça peut se discuter. Le médiateur peut rarement être complètement neutre. Donc cet aspect-là est souvent l'objet de discussions. Avant ça, pourquoi on dit qu'il n'a pas de pouvoir sur la situation ? Mais il n'a pas de pouvoir parce qu'il est mandaté par les parties prenantes elles-mêmes. Oui, d'accord. Donc, il n'a pas de pouvoir sur les acteurs. Il n'a pas de pouvoir sur le problème. Et en revanche, qu'est-ce qu'il fait ? Il aide les participants à organiser la négociation. Donc, il les aide à améliorer la manière de conduire la discussion. Il les aide à respecter les règles qu'ils se sont données. Ce qui n'est pas toujours facile vu le côté ambivalent et conflictuel de la négociation. Et son rôle principal, si je me réfère à la théorie de la négociation, tel qu'on l'a vu dans les premières sessions, c'est qu'il va améliorer la communication. Vous rappelez que la caractéristique clé de la négociation, c'est qu'on est dans un régime de communication qui est entravé par les enjeux distributifs. Et donc, face à ce régime de communication empêché ou entravé, le médiateur, lui, va rajouter une activité de communication que les négociateurs n'arrivent pas à conduire par eux-mêmes au même niveau de qualité. Donc, en fait, il va lever en partie les obstacles à la communication liés aux enjeux distributifs et à l'hostilité dans la perception, etc. Donc, c'est ça son apport essentiel. C'est d'apporter des opportunités de communication plus grandes que si les acteurs en étaient remis à leur propre initiative seulement sur la communication au sein de la négociation. Et la dernière chose qu'il va faire, c'est d'accompagner, d'aider chaque partie à la négociation dans sa réflexion et sa conduite de la négociation. Il va pouvoir pousser une partie prenante en lui disant « Écoutez, est-ce que vous croyez vraiment qu'on va pouvoir résoudre le problème avec des concessions aussi faibles que celles que vous avez envisagées au départ ? » Il a vu les discussions qu'il a eues, peut-être qu'il va pouvoir les accompagner ou les aider à une sorte de coaching dans lequel il va pouvoir utiliser d'ailleurs de manière ambiguë des informations confidentielles qu'il a eues par ailleurs mais qui peuvent l'aider lui à guider. Vous vous rappelez que la négociation, dans la négociation, les négociateurs avancent en grande partie à tâtons parce qu'ils n'ont pas d'informations sur l'autre négociateur. Le médiateur, lui, il a davantage d'informations et donc, sans la partager explicitement, il peut guider les parties prenantes et améliorer leur recherche à tâtons d'un meilleur accord. Donc voilà le rôle du médiateur. C'est au fond un facilitateur du processus en levant des obstacles de communication ou d'information de chaque partie d'une manière en partie implicite mais qui n'en est pas moins efficace. Donc la médiation, tout ça converge vers le fait que la médiation, c'est une forme de négociation facilitée par un médiateur. Est-ce que ce modèle de la médiation des conflits d'environnement qui s'est développé aux Etats-Unis est transposable en France ? Ma réponse en 82, et c'est toujours la même, est plutôt non. Pourquoi ? Parce qu'aux Etats-Unis, dans des dossiers comme ceux dont on parle là, la décision est judiciaire en dernier ressort. C'est-à-dire que c'est un juge qui va trancher. La médiation est une excellente alternative à la décision par un juge. Quand vous êtes dans un conflit avec quelqu'un d'autre et que vous vous remettez à une décision par le juge, d'abord ça va prendre du temps. Ensuite, le juge, il ne connaît pas votre... il risque de tailler un peu à la serpe, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il va faire un jugement basé sur le droit, mais qui ne sera pas forcément la meilleure solution pour les deux parties. Et puis ensuite, surtout si on se place dans un contexte américain, ça coûte extraordinairement cher, parce que les avocats sont très chers aux Etats-Unis. Donc, du coup, la médiation, elle est une bonne alternative à la décision judiciaire. Et d'ailleurs, en France, elle se développe très bien dans des domaines où elle est une alternative à la décision judiciaire. Par exemple, la médiation familiale à des gens qui sont pris dans un divorce, ou bien la médiation pénale, ça se développe... La deuxième raison, c'est qu'aux Etats-Unis, le rôle le plus valorisé, c'est le rôle de défenseur d'une des parties prenantes, advocatrice. Et donc, vous êtes quelqu'un de bien si vous avez défendu une cause dans le débat public. En France, on est dans un cadre tout autre. Pourquoi ? D'abord parce que la décision, en dernier ressort, n'est pas une décision judiciaire. Pratiquement jamais sur les projets d'aménagement. Elle est politique et administrative, ou technico-administrative. Et donc, du coup, c'est profondément différent parce que la médiation n'est pas une bonne alternative à la décision politico-administrative. Notamment parce que les parties prenantes restent constamment en contact avec le politique, puisque c'est le rôle du politique de faire lui-même l'équilibre entre les parties prenantes et de rester en contact avec eux. Donc, on n'est pas dans cette situation dans laquelle vous avez remis votre conflit au juge et après, vous vous dites, mais est-ce qu'on pourrait faire mieux que le juge ? En disant, si on ne trouve pas mieux, tant pis, on fait avec le juge. Vous êtes dans une situation politico-administrative, vous vous restez en prise sur les modalités de règlement du premier. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en France, le rôle le plus valorisé au plan politique ou social, c'est le rôle de rassembleur, celui qui va mettre les gens d'accord. Quelle est la conséquence ? C'est le fait que, sur n'importe quel conflit d'environnement, il va y avoir une véritable compétition entre des acteurs qui ont beaucoup de pouvoir pour se mettre dans le rôle de celui qui va régler le problème. Puisqu'on est dans une résolution politique ou administrative, on va avoir les hauts fonctionnaires et les élus qui vont se disputer pour être celui qui va mettre les acteurs autour de la table pour les mettre d'accord. Mais du coup, la conséquence de ces deux choses, c'est qu'il n'y a pas de rôle pour un médiateur indépendant mandaté par les partis. Donc les partis au conflit, elles ne vont pas essayer de régler leur conflit par eux-mêmes, elles vont essayer de régler leur conflit à travers les rôles d'intermédiaires que vont prendre les élus et l'administration et dans le cadre de ces processus-là. Donc il y a une différence fondamentale dans les manières de décider aux Etats-Unis et en France et du coup, dans le rôle possible de la médiation. Donc en 82, j'avais conclu mon rapport en disant à mon avis, il n'y a pas de transposition possible de ces méthodes de médiation, elles ne sont pas pertinentes en France. Est-ce que vous avez des questions sur l'aspect qu'est-ce que c'est que la médiation et sur ce que je viens de dire ? C'est bien que le médiateur va plus avoir un rôle d'interface entre les... Voilà, c'est un facilitateur de processus. Donc il va plus d'informations, il doit collecter lui-même l'information ou c'est les acteurs qui sont en consensus pour dire qu'on accorde plus d'informations au médiateur ? Il y aura forcément plus d'informations au médiateur parce qu'à partir du moment où les parties prenantes ont mandaté le médiateur, elles vont lui apporter de l'information pour l'aider à résoudre le problème. D'autant plus que chaque partie prenante a intérêt à faire bien comprendre son point de vue. Sans quoi, ça va être difficile que la médiation débouche sur quelque chose qui soit favorable ou intéressant pour elle. Donc il y a une incitation intrinsèque à faire bien comprendre ses besoins, son point de vue, ses intérêts au médiateur. Mais ça suppose bien sûr qu'il y ait une confiance suffisante placée dans le médiateur. Et c'est un peu ça qui est derrière la notion d'aussi neutre que possible. Bien sûr, si vous pensez que le médiateur il a partie liée avec votre adversaire, là, à ce moment-là, l'incitation disparaît de faire comprendre votre point de vue. Donc un médiateur, ça peut être aussi bien une organisation politique qu'un médiateur... Ben, politique, pas vraiment. Politique, il faudrait que ce soit une organisation politique qui n'ait pas de lien de pouvoir avec les parties prenantes. Ça, ça paraît difficile parce que la définition d'une organisation politique, c'est qu'elle est là pour gérer les liens de pouvoir. Donc les médiateurs aux États-Unis, c'est des professionnels libéraux, indépendants. Soit des médiateurs spécialisés, soit des avocats. Et vraiment, des gens qui... C'est une profession. Qui sont médiateurs, donc. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des professionnels de la facilitation de la négociation. Tout à fait comme les médiateurs familiaux en France. C'est des gens formés à faciliter la communication entre des époux en conflit. Et ce que je trouve particulièrement important, c'est qu'il y a un lien direct et net avec la théorie de la négociation. L'ambivalence de la situation liée aux enjeux distributifs crée une difficulté de communication et d'information. Un tiers intervenant qui a pour seul pouvoir d'améliorer la communication et l'information peut, de manière décisive, améliorer le déroulement et le résultat de la négociation. Et on observe qu'il y a des résultats qui sont satisfaisants par l'intermédiaire des médiateurs. Alors, qui juge que le résultat est satisfaisant ? Bien sûr, c'est uniquement les parties prenantes eux-mêmes. C'est eux qui ont notifié le médiateur et vous avez vu dans les règles du jeu de la médiation, c'est les mêmes que celles de la négociation. Elle a abouti si les parties prenantes sont à l'unanimité d'accord. Donc, le médiateur, lui, il ne décide de rien. Lui, c'est les acteurs qui décident. Il les aide simplement à communiquer entre eux et à conduire le procès. Donc, ces précisions sur le médiateur vont permettre de mieux comprendre d'autres méthodes de résolution des conflits. Une autre méthode importante, c'est l'arbitrage. Donc, il y a souvent des confusions dans le vocabulaire. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on va appeler médiateur quelqu'un qui, en fait, est un arbitre. Qu'est-ce que c'est que l'arbitrage ? Ça consiste à demander à quelqu'un de proposer, sur le contenu du problème qui oppose les parties, une solution la plus mutuellement avantageuse possible. Donc, l'idée, en théorie de la négociation, est de dire que les parties qui sont en conflit n'ont pas toute l'information, sont dans une disposition d'esprit qui ne voient pas suffisamment la construction commune de la valeur. Et donc, quelqu'un d'extérieur voit de manière beaucoup plus objective les intérêts divergents et les intérêts convergents et donc est en mesure de proposer une solution qui crée plus de valeur et qui la partage de manière équitable. un peu comme dans la première séance du cours, quand on a fait la négociation sur la maison, quelqu'un qui aurait toutes les abacs sur les fonctions d'utilité des acteurs pourrait rentrer dans une logique d'optimisation et dire voilà, je vais calculer comment créer le plus de valeur possible en jouant sur les prix et les délais d'une manière qui la répartisse d'une manière équitable entre les deux. Et donc, l'arbitrage, c'est la méthode d'intervention sur un conflit qui consiste à mandater un tiers pour proposer une solution aussi avantageuse que possible pour les deux parties c'est-à-dire qui crée le plus de valeur et la répartie d'une manière à peu près équitable. L'idée est que dans ce cas-là l'arbitre met sur la table cette solution et puis on demande aux acteurs est-ce que vous en avez une meilleure et plus équitable et on se dit ils ont très peu de chances d'en trouver une et peut-être qu'ils vont se convaincre que finalement la solution qui leur est proposée par arbitre c'est la moins pire possible et ils peuvent s'y rallier. Donc dans ce mécanisme que les américains appellent arbitration il y a deux catégories il y a binding arbitration donc ça c'est le mécanisme par lequel les parties prenantes s'engagent à accepter la solution qui leur sera proposée par arbitrage donc ça c'est les arbitrages dans le fameux dossier de l'arbitrage tapis ou dans les clauses d'arbitrage des accords commerciaux bilatéraux qui sont l'objet de controverses très très importantes on vous dit c'est quand même scandaleux qu'on impose à des états vis-à-vis d'entreprises de s'en remettre à des arbitres et non pas à des juges donc là c'est des arbitrages obligatoires c'est à dire une fois que vous avez désigné l'arbitre vous vous engagez d'avance à accepter la solution mais il y a aussi la variante très intéressante de l'arbitrage non obligatoire c'est à dire vous mandatez un arbitre pour qu'il vous propose une solution mais vous ne vous engagez pas d'avance à l'accepter il va mettre la solution sur la table et à ce moment là les parties prenantes vont regarder la solution et s'ils finissent par se dire finalement on est bien incapables d'entreviner par nous-mêmes ils peuvent l'accepter donc ce que vous voyez c'est que là c'est très différent comme ça joue sur un ressort très différent de celui du médiateur on ne joue plus sur le processus de communication mais on joue sur le contenu du problème à résoudre et on peut jouer dessus parce que le tiers intervenant a un meilleur accès lui à l'information que n'en ont les deux parties alors ce qui rend les choses un peu plus compliquées c'est que parfois en France par exemple on appelle médiateur des gens qui ont une mission d'arbitre donc du point de vue analytique il faut être clair médiateur c'est celui qui va jouer sur le processus arbitre c'est celui qui va jouer sur le contenu une troisième méthode que j'avais rapportée des Etats-Unis dont j'avais constaté l'usage aux Etats-Unis c'est ce qu'ils appelaient eux la recherche préventive de solutions communes alors ça c'est vraiment le modèle concerter analyser choisir et l'exemple dont j'avais lu les dossiers et qui m'avaient été présentés par ces promoteurs ça s'appelait le Denver Water Runsable donc l'idée donc l'idée c'était que vous voyez où est Denver un peu dans l'ouest des Etats-Unis dans une zone c'était une ville une grande ville en croissance très rapide dans une zone où l'eau est très rare c'est aride autour de Denver et donc il était clair pour tout le monde que vu la vitesse de croissance de la ville et des usages de l'eau on allait rapidement se trouver à court de ressources en eau et qu'il allait falloir trouver des solutions sachant que les solutions ça pouvait être soit de construire des barrages et des transferts d'eau par des canaux soit de réaffecter des droits d'eau par exemple de certains usages relativement peu productifs économiquement je ne sais pas irrigation de prairies pour l'élevage ou des choses de ce genre-là vers des usages beaucoup plus cruciaux socialement par exemple l'eau potale et donc voyant que le conflit allait venir ils ont mis en place ils ont créé une table ronde préventive où ils ont mis tous les acteurs autour de la table pour qu'ils fassent ensemble le diagnostic du problème qu'ils envisagent ensemble les solutions possibles pour préparer la décision c'est exactement le modèle concerté analysé choisir et vous voyez sur la diapo le schéma tiré d'un article d'un des grands spécialistes de la résolution des conflits d'environnement aux Etats-Unis Laurence Susskind qui nous explique comment fonctionne cette recherche de solutions communes et vous voyez qu'il s'agit exactement d'une co-construction du diagnostic et de la résolution et de la résolution en premier donc on a mis sur la table déjà la médiation l'arbitrage cette recherche préventive de solutions communes je voudrais encore introduire dans cette série un dernier modèle d'intervention pour les zones le conflit qui est l'idéal de la délibération donc la délibération a été beaucoup mise en avant dans les années 2000 notamment promue par Loïc Blondiot un chercheur qui travaille sur la concertation et par exemple dans un article délibération norme de l'action publique contemporaine en 2001 vous voyez que le titre revendique l'idée que le modèle fondamental devrait être la délibération alors qu'est-ce que c'est que la délibération c'est l'idée que pour prendre des décisions collectives le plus important c'est d'organiser une discussion ouverte entre les membres du collectif pour arriver ensemble à un raisonnement collectif pour résoudre le problème donc il y a un certain nombre de caractéristiques dans la délibération dont la principale est le caractère central de l'argumentation et de la justification donc on va mettre on va convoquer tous les membres du collectif et tout le monde va pouvoir s'exprimer à égalité à condition d'argumenter ses points de vue or si vous argumentez vos points de vue sur la résolution d'un problème collectif dans un cadre public forcément il va y avoir une prévalence du raisonnement pour le bien commun parce que si vous êtes incapable de montrer en quoi ce que vous proposez est la bonne solution pour le bien commun il n'y a aucune recevabilité à votre proposition et à votre argumentation donc dans ce cadre d'échange d'arguments à égalité on doit déboucher vers une prévalence du raisonnement pour le le commun et on le fait dans un cadre où tout le monde se rend bien compte que les acteurs ont des points de vue et des intérêts différents ils sont hétérogènes mais on est dans une dynamique d'échange argumentaire pour faire émerger une rationalité du du collectif alors il y a un certain nombre d'arguments du coup qui conduisent à à défendre ce modèle cet idéal de la délibération c'est d'abord le respect de l'autre et de la pluralité des acteurs puisque on doit entendre des arguments de chacun on finit par comprendre pourquoi l'un ou l'autre voit les choses différemment mais comme on est dans un cadre où finalement on sait que l'intérêt commun prévaut et bien ça nous inclinerait à une forme d'empathie et de compréhension de l'autre pas comme dans le conflit ou la négociation où on a tendance à privilégier son propre point de vue par rapport à celui de l'autre on s'en fiche un peu de comprendre le point de vue de l'autre il est aussi espéré que cet échange très fluide d'informations produise de l'information nouvelle et des solutions inédites un peu sur le principe que chacun n'ayant qu'une partie de la compréhension de la situation si tout le monde met sa compréhension sur la table et bien on va arriver à une compréhension plus large plus riche et donc on va créer une plus grande intelligence collective et des solutions inédites et il en est aussi attendu de cet idéal de la délibération que finalement comme il permet de fabriquer de la rationalité commune tout en assumant le fait que les acteurs ont des points de vue irréductibles les uns aux autres ce serait c'est ce qu'argumente Blondiot dans le papier que j'ai cité ce serait le modèle le plus logique pour une société pluraliste qui a accepté définitivement que ces membres ne sont pas en accord les uns avec les autres et que c'est très bien comme ça et que c'est sur cette base là qu'on va essayer d'agir ensemble donc voilà en résumé à très grand trait cet idéal de la délibération alors j'insiste pas sur le fait que les auteurs qui ont défendu cette notion dans les années 2000 n'ont pas de mots assez durs pour la négociation puisque bien sûr si l'idéal c'est cette délibération cet échange fluide d'informations dans lequel finit par prévaloir à la fois la compréhension de l'autre et le bien commun on est très loin de la négociation avec son ambiguïté ses échanges d'informations empêchées etc donc c'est bien un modèle tout à fait différent de celui de la négociation ce modèle idéal de la délibération il a quand même des traductions concrètes la plus tangible c'est les principes directeurs du débat public tels qu'ils sont mis en oeuvre par la commission nationale du débat public en France dans les procédures traduits par la CNDP la commission du débat public ces principes deviennent la transparence donc on va mettre toutes les infos à la disposition du public sur les projets qu'on met en débat et les discussions vont avoir lieu publiquement on est très loin des déjeuners entre les présidents là deuxièmement on va exiger un débat argumenté c'est à dire que dans l'animation des débats tout point de vue qui ne justifie pas pourquoi on veut ceci ou cela ou on propose ceci ou cela va être écarté mais en revanche tout point de vue argumenté va être accepté au même niveau quelle que soit la personne qui l'a défendue qu'on soit puissant ou misérable tout le monde doit pouvoir participer et les arguments sont entendus sur le seul mérite de l'argument et pas du tout sur la base de qui les a avancés et puis il y a une règle qui est souvent pas comprise mais qui est essentielle le débat public dans la procédure française n'est pas le lieu de la décision pourquoi ? parce que s'il était le lieu de la décision à ce moment là les acteurs se comporteraient de manière stratégique dans le débat public et du coup ils se mettraient à cacher de l'information à manipuler et ça deviendrait être très difficile d'avoir une vraie discussion à argumenter on se retrouverait de fait dans une situation de négociation dans ces cas là le débat est censé éclairer je suppose la décision à un moment oui mais qu'est-ce qui empêche les comportements stratégiques qu'est-ce qui empêche d'avoir un acteur très puissant de se dire je vais cacher ça dans le débat public et ce qui l'empêche c'est d'une part le fait que ses opposants peuvent le dénoncer publiquement en disant mais là vous n'avez pas dit que etc et deuxièmement que la commission du débat public qui organise le débat elle aussi elle n'est pas du tout un médiateur mais elle a aussi accès à l'information et elle elle peut dire là non vous allez mettre ça sur la table donc mais ça ça n'est possible que parce que les conclusions du débat n'ont pas une portée directe sur la décision il y a une forme de débrayage si vous voulez c'est à dire on va discuter à plat du problème mais on n'a pas à décider maintenant directement dans la discussion c'est d'autres gens à un autre moment qui l'ont décidé évidemment tout reste relatif ça n'enlève pas tous les comportements stratégiques mais ça diminue énormément la pression stratégique sur la conduite et la participation au débat donc du coup vous voyez que quand on se pose la question comment on peut intervenir pour régler les conflits on se retrouve avec des modèles idéaux d'intervention qui sont assez différents entre la médiation qui intervient sur le processus l'arbitrage qui intervient sur des propositions de solutions la résolution préventive qui revient à une co-construction des agnostiques et de problèmes et la délibération qui en est très proche en fait qui est disons le principe qui est là derrière et du coup pour resituer ça je propose l'analyse suivante qui consiste à replacer ces modalités de discussion dans la fameuse configuration de composition que je vous avais présenté dans une dans une dans une séance antérieure en fait il y a trois modes de communication profondément différents dans la mise en discussion publique des promesses on vient de voir la délibération la délibération telle que je vous l'ai présentée telle qu'elle est présentée par ses par ses défenseurs ou ses promoteurs en fait elle revient à une forme de coopération c'est à dire que son son substrat c'est un substrat coopératif la prévalence du bien commun l'acceptation de la différence des autres mais sans qu'on en tire des conclusions de vouloir augmenter jouer le rapport de force par rapport à eux et donc l'idée que ce qui prédomine c'est le fait que nous formons un collectif qui peut agir ensemble toutes ces idées là sont les idées fondamentales de la coopération et donc la délibération c'est l'idéal de la discussion publique comme une discussion coopérative sur la résolution d'un problème la négociation on l'a vu à de nombreuses reprises dans le cadre du cours qu'elle a lieu dans un cadre où il y a un médiateur ou bien sans médiateur elle elle repose sur un mode de communication beaucoup plus ambivalent et très différent de celui de la délibération dans lesquelles il n'y a pas de prévalence de l'intérêt commun mais au contraire une avancée à tâtons de l'intérêt commun à travers la défense des intérêts individuels par des moyens stratégiques et puis on n'a pas parlé encore mais c'est le moment d'en parler d'un troisième régime de communication qui est le régime de communication du conflit donc ce régime de communication il s'appelle l'héristique qu'est-ce que c'est que l'héristique c'est le régime de communication dans lequel l'enjeu de la communication entre deux partenaires est pour chacun de vaincre aux yeux d'un public donc quand vous voyez le débat entre les deux candidats au second tour d'une élection présidentielle ils ne sont pas là pour se mettre d'accord entre eux pour trouver une solution ils ne sont pas là non plus pour résoudre ensemble de manière coopérative les problèmes du pays ils sont là chacun pour gagner face à l'autre aux yeux d'un public qui les regarde donc le ce serait tout aussi important de réfléchir à la conduite de la communication héristique c'est-à-dire dans ce régime de communication du conflit que de réfléchir sur la négociation et la délibération ce qui me paraît important c'est de voir que dans la configuration de composition il y a des modes de communication et de débat public ou de discussion publique très très différents des régimes de discussion publique très différents selon qu'on est dans un mode dominé par l'affrontement dominé par les convergences ou on y va donc on va voir que cette clarification va nous aider dans la lecture de conflits complexes un autre acquis de toute cette phase un peu générale de discussion sur les modes d'intervention pour résoudre les conflits c'est qu'au fond la question n'est pas comment on fait pour faire de la médiation ou de la délibération en France la question c'est quels sont les modes spécifiques de résolution des conflits qui sont adaptés à la réalité des processus de décision français et puis quelle place et quel rôle différents types d'échanges ou de discussions publiques et différents types de modes d'intervention peuvent avoir dans la réalité des modes de décision français moi je vis constamment entouré de gens qui croient qu'ils ont trouvé la machine à courber les bananes et que ça y est c'est la délibération qui va nous permettre de régler tous les problèmes ou bien c'est la co-construction ou bien c'est ceci et cela pour moi l'attitude à avoir est tout autre c'est comment se présente et a commencé à se régler tel ou tel problème compliqué en environnement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il achoppe et c'est d'identifier quel va être le moyen spécifique adapté à la réalité de la situation c'est donc pas des problèmes mais pas des solutions vous reconnaissez bien d'ailleurs le raisonnement stratégique le raisonnement stratégique ne consiste jamais à promouvoir toujours le même type de solution le raisonnement stratégique qui consiste je vous renvoie à Remel dans le cours sur l'analyse stratégique qui consiste à faire un diagnostic sur ce qui coince dans une situation et à partir de là revenir sur le mode d'intervention qui va pouvoir être décisif pour la débatte juste la libération j'ai quand même l'impression ça part du principe que les acteurs vont être très de bonne volonté et qu'il y a une implication enfin ça et qu'il y a une implication suffisante c'est à dire au sens de la pluralité des acteurs qu'on essaie de rassembler est-ce que c'est vraiment le cas par exemple dans le comité du débat public est-ce qu'on observe que les intérêts jusqu'à un certain point oui et je vous prends d'autres exemples un des lieux principaux de discussion publique c'est les médias si vous regardez des bonnes émissions de discussion sur les problèmes publics dans les médias vous pouvez avoir des mises en scène qui fonctionnent très très bien où on voit échanger des arguments très différents de la part de gens qui sont juste là pour faire valoir des points de vue qui peuvent être des experts des journalistes mais aussi des politiques etc dans certains contextes les acteurs sont prêts à jouer le jeu de discuter de l'intérêt collectif de la même manière si on reprend l'exemple des étudiants qui prennent l'initiative d'organiser une fête si ils se disent que c'est une bonne solution d'avoir une discussion collective sur quel genre de fête on pourrait avoir il n'y a pas de raison a priori de supposer que les gens vont avoir un comportement hyper stratégique ils peuvent aussi mettre sur la table des attentes des points communs etc c'est pas impossible qu'ils aient des attentes stratégiques il peut très bien y avoir par exemple un étudiant qui est trésorier d'une association qui a envie de jouer son local pour gagner de l'argent donc lui il va pouvoir intervenir pour pousser c'est pas que c'est pas possible mais on peut pas faire l'hypothèse que tous ces étudiants vont se comporter de manière stratégique dans cette discussion là c'est tout à fait plausible qu'ils fassent dominer la recherche du fait de s'amuser le plus possible ensemble et de chercher une solution qui satisfait tout le monde de manière transparente vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de on voit bien la limite mais il faut pas il faut pas non plus sur réagir en disant ça n'est jamais possible de discuter dans un cadre coopératif alors donc là quand on va rentrer dans un instant dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes on va pouvoir mesurer la portée que ça prend dans les cas réels de Notre-Dame-des-Landes de Notre-Dame-des-Landes de Notre-Dame-des-Landes de Notre-Dame-des-Landes